Bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons tricoter cette petite jupe avec son haut son sac pour tricoter ce modèle vous aurez besoin de laine donc le orient cheval blanc couleur crème celle ci c'est anel rapide aux fines en vert vous aurez besoin d'un petit ruban de dentelle autocollante que j'avais trouvé à action deux petits bouts de chaînette une paire d'aiguilles numéro 2 alors on va commencer par le petit haut de cet ensemble et on va monter 15 mailles donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf 10 11 12 13 14 et 15 vous allez voir il est super super simple et vous allez continuer au point endroit donc au point mousse pendant 17 ans donc toutes les tous les rangs et toutes les mailles se tricotent à l'endroit donc durant 1 à 17 tout à l'endroit voilà j'ai changé le fond pour que vous y voyez mieux c'est plus clair de cette manière donc pour vous donner des nouvelles du deuxième livre et ben j'en arrive bientôt au bout et j'espère que mi juin ce sera bon je pourrais vous le présenter voilà pour les nouvelles donc on continue d'autre petit haut j'en suis au rang 18 alors on va faire la première bretelle donc on va monter 18 mailles donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze 13 14 15 16 17 et 18 donc on va tricoter 33 mailles à l'endroit donc durant 18 au rang 21 tout à l'endroit tous les rangs et toutes les mailles se tricotent à l'endroit nous en sommes au rang 22 donc là on va rabattre les 18 mailles de la bretelle donc pour rabattre les mailles on en tricote 2 et on passe la première sur la deuxième donc ça nous en fait une deux trois voilà vous avez compris le principe 4 jusqu'à 18 et vous allez continuer en point endroit les 15 mailles restantes ensuite durant 23 au rang 33 toujours pareil tous les rangs à l'endroit et toutes les mailles à l'endroit nous en sommes au rang 34 donc on va faire la deuxième bretelle et on va monter 18 mailles donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf 10 11 12 13 14 15 16 17 18 donc ce rang 34 on monte 18 mailles et on tricote 33 mailles à l'endroit ensuite du rang 35 à 37 à l'endroit donc nous en sommes au rang 38 donc on va faire comme l'autre côté on va rabattre 18 mailles et tricoter les 15 mailles restantes à l'endroit ensuite vous n'aurez plus qu'à continuer à tricoter du rang 39 jusqu'au rang 54 à l'endroit ce qui vous donnera l'autre partie d'eau sur les 15 mailles et vous pourrez rabattre les mailles donc je vais répéter ce petit bout parce que c'est pas évident des fois donc je reprends du début vous montez 15 mailles voilà du rang 1 au rang 17 à l'endroit rang 18 on monte 18 mailles et on tricote 33 mailles à l'endroit rang 19 à 21 à l'endroit rang 22 on rabat 18 mailles et on tricote 15 mailles à l'endroit rang 23 à 33 tout à l'endroit rang 34 on remonte 18 mailles et on tricote 33 mailles à l'endroit rang 35 à 37 à l'endroit rang 38 on va rabattre les 18 mailles et 15 mailles à l'endroit et rang 39 à 54 à l'endroit et vous pourrez rabattre les 15 mailles voilà le petit haut est terminé on va essayer sur la poupée donc on lui met là on fait tour il vous restera plus qu'à coller à coller à coudre les petites bretelles et à mettre deux petits boutons pression voilà pour le petit haut maintenant on va faire la jupe alors pour la jupe on va prendre la deuxième couleur moi j'ai pris du vert et on va monter 34 mailles donc une deux trois 33 et 34 et on va commencer par faire trois rangs de côte 1 1 donc je me trompe de fil voilà donc cote 1 1 une maille à l'endroit une maille à l'envers donc vous allez faire ça pendant trois rangs voilà on a nos trois rangs de côte 1 1 maintenant on va commencer le dessin donc premier rang 9 mailles à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit et 9 9 une augmentation 16 mailles à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix 11 11 12 13 14 14 15 16 une augmentation et 9 mailles à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf rang 2 donc là vous allez répéter 3 mailles à l'endroit une deux trois deux mailles à l'endroit vous allez répéter ces cinq mailles là donc trois mailles à l'endroit une deux trois deux mailles à l'endroit et vous terminerez le rang par une maille à l'envers rang numéro 3 tout à l'endroit rang numéro 4 une maille à l'endroit et la séquence c'est trois maille à l'endroit une deux trois deux mailles à l'endroit une et deux et on répète trois mailles à l'envers une deux trois deux mailles à l'endroit et vous faites ça jusqu'au bout du rang rang numéro 5 à l'endroit rang numéro 5 à l'endroit rang numéro 6 donc là on commence par deux mailles à l'endroit et ensuite la séquence c'est trois mails à l'endroit une deux trois deux mailles à l'endroit une et deux et on recommence trois mailles à l'endroit une deux trois deux mailles à l'endroit une et deux et on variant de l'endroit et on joue à l'endroit et on commence par les cas les trois mailles à l'endroit nous on reviot la Et vous terminerez le rang par 3 mailles à l'envers et 1 maille à l'endroit. Rang numéro 7 à l'endroit. Rang numéro 8. On commence par 1 maille à l'envers. Et là, la séquence sera 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Et on recommence la séquence. 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'envers. 1, 2, et 3. Donc vous faites ça jusqu'au bout du rang. Donc vous voyez, on commence à voir un petit peu les dégradés de mailles envers et mailles endroit. Donc nous en sommes au rang numéro 9. 2 mailles à l'endroit. Et là, on commence la séquence. Donc 1 augmentation. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, et 5. Et on recommence la séquence. 1 augmentation. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous terminerez le rang par 1 augmentation et 4 mailles à l'endroit. Et vous devez avoir 43 mailles sur votre aiguille. Rang numéro 10. On commence par 2 mailles à l'envers. 1, 2, voilà. On recommence la séquence. 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, et 4. Et vous terminerez le rang par 2 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Rang numéro 11 à l'endroit. Rang numéro 12. On commence par 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Et la séquence, c'est 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, et 4. Et on reprend la séquence. 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, et 4. Et vous terminerez le rang par 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Rang numéro 13 à l'endroit. Rang 14. Donc on commence par 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, et 4. Et la séquence, c'est 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, et 4. Et on recommence. 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, et 4. Et vous terminez le rang avec 2 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers. Rang numéro 15 à l'endroit. Rang numéro 16. On commence par 1 maille à l'endroit. Et là, on va faire la séquence. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Première séquence. Ensuite, on fait la même chose. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. 2 mailles à l'endroit. Et vous faites ça jusqu'au bout du rang. Donc, vous voyez, c'est simple et c'est très mignon. Allez, on en est au rang 17. Donc, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Et la séquence, c'est une augmentation. Voilà. 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on reprend la séquence. Une augmentation. 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous terminerez le rang par une augmentation et 3 mailles à l'endroit. Et vous aurez 50 mailles sur votre aiguille. Rang 18. On commence par 2 mailles à l'endroit. Donc, 1 et 2. Et la séquence, c'est 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles à l'endroit. On recommence la séquence. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Et vous terminerez le rang par 5 mailles à l'envers et 1 maille à l'endroit. Rang 19 à l'endroit. Rang numéro 20. On commence par 1 maille à l'endroit. Et la séquence, c'est 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence la séquence. 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous faites ça jusqu'au bout du rang. Rang 21 à l'endroit. Rang 22. On commence par 2 mailles à l'envers. Et la séquence, c'est 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence la séquence. 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous terminerez le rang par 2 mailles à l'endroit et 4 mailles à l'envers. Rang 23, endroit à l'endroit. Rang 24, c'est tout simple, on va faire un rang tout à l'endroit. Maintenant, on va pouvoir couper le fil vert, pardon, et on va reprendre le fil écrus et on va simplement tricoter 6 rangs à l'endroit. Et vous pourrez rabattre les mailles souplement. Donc 6 rangs à l'endroit en écrus. Alors, pour l'assemblage de cette petite jupe, c'est tout simple. On met endroit contre endroit et on fait la couture tout le long. Alors, pour la tenue du haut, pour la décoration, je vais coudre un petit bouton. Pour le petit sac, on ne va pas le tricoter ensemble parce que c'est tellement simple. Donc, vous allez monter 10 mailles et vous allez tricoter 6 cm en jersey endroit. Pas en jersey endroit, en point mousse, tout à l'endroit. Ici, vous allez faire la couture sur les côtés. Après, vous remettrez à l'endroit. Et si vous en avez, vous coudrez des petites chaînes de cette manière. Deux petites chaînes, une de chaque côté. Et là, c'est du petit ruban autocollant que j'avais trouvé à Action. Et je vais en mettre devant le sac. Pour le chapeau, c'est le tuto numéro 6 dans la playlist accessoires. Et pareil, j'ai rajouté simplement un petit morceau de ruban autour du chapeau pour que ça aille bien avec la tenue. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter cette tenue sur la poupée. Petit rappel pour mon livre pour les nouveaux abonnés. Il est en vente sur Amazon. Vous avez un lien direct dans la vidéo de description du livre. Bientôt, le numéro 2 arrive. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. A bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.